Générique Un vaincu, depuis 6 rencontres, Ajaccio accueille Lille, l'autre équipe en forme du moment. Une équipe lilloise qui a enfin trouvé son 11 titulaire. Rudy Garcia renouvelle donc sa confiance aux joueurs victorieux face à Lyon et Rennes. Privé d'Adriane Moutou, Denis Solièche est titulaire en pointe en compagnie de Diara et Belgazouani. Belgazouani le premier à se mettre en action. 14ème minute, la frappe de l'attaque en Corse est repoussée par Stivelana. 37ème minute, longue ouverture à destination de Rony Rodelin. Le centre en première intention pour Salomon Kalou. L'Ivoirien se heurte à la très bonne sortie de Guillermo Ochoa. Albert et Monde donnent ses consignes, il sent son équipe de plus en plus en difficulté. Ils ne sont que 3 Lillois pour 5 Ajaxiens et sur ce centre de Lucadigne, le malheureux Johan Poulard marque contre son camp. Le manque de communication en défense illustré par l'anticipation de Mathieu Chalmé. L'ancien Lillois ferme l'angle de pas sans retrait et laisse le champ libre à Lucadigne. Lille mène 1-0 à la pause. En seconde période, Ajaxio pousse pour revenir et l'égalisation ne passe qu'à quelques centimètres sur ce centre-tir de Mehdi Mostefa. Le ballon vient heurter le poteau. Sur le ralenti, on s'aperçoit que Denis Soliège passe tout près de son 3ème but en 5 matchs avec la CA. Lille est en difficulté et les Lillois se compliquent un peu plus la tâche après ce gros tacle de Lucadigne. Le latéral gauche arrive par derrière et en retard, il est logiquement expulsé par Benoît Bastien. A 10 contre 11, Lille réussit pourtant à faire des différences. Les Lillois s'offrent même des comptes en supériorité numérique, un comble. 67ème minute, 1-1-2 entre Dimitri Payet et Marvin Martin pour le 2ème but du LOSC. 9ème but de la saison pour le Réunionnais. Mené mais pas abattu, les Corses continuent d'attaquer. Chahir Belgaswani se joue de rien chez Djou mais pas de Steve Elana. Nouveau duel remporté par le gardien Lillois. Lille joue les contre-à-fonds malgré l'expulsion de Lucadigne. Le LOSC arrive en supériorité numérique dans la surface de réparation ajaxienne. Les solutions sont multiples pour Dimitri Payet, il choisit la plus simple. 10ème but de la saison pour l'ancien Stéphanois. Un but qui scelle définitivement l'issue de la rencontre à un quart d'heure du terme. Deux minutes plus tard, Belgaswani est enfin récompensé de ses efforts. Parfaitement servi par Oliège, il trouve la lucarne opposée de Steve Elana. L'ACA se procure une toute dernière occasion par Frédéric Samaritano, entré en cours de jeu. La frappe de l'ancien Océrois est contrée in extremis par le retour de Laurent Bonnard. Score final 3-1, Lille enchaîne une 3ème victoire de rang et se relance dans la course à l'Europe. Fin de série pour Ajaccio qui n'avait plus perdu en championnat depuis décembre dernier.